... Fidèles téléspectateurs de Congo Live Télévisions, il est question de savoir sur la situation qui se passe dans l'est de la République démocratique du Congo, là où nous avons vu tout ce qui s'est passé, mais ici, nous voulons savoir qui sont derrière le coup qui s'est passé à l'est de la République démocratique du Congo, à Gouma. Aussi longtemps que le chef de l'État, Félix-Antoine Choussakedi, est en train de se battre pour l'état des sièges, les détracteurs qui sont encore là pour essayer de voir la situation et de provoquer la population. Est-ce que c'est pour lever l'état des sièges qu'il y aille tout ça ? Les détracteurs, toutes les personnes qui mangent l'argent de Paul Kagame, Est-ce pour maintenir l'état des sièges ? Est-ce maintenant qu'il faut lever l'état des sièges ? C'est la plus grande question sur la situation qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, nous avons vu que nous avons vu que nous sommes tous les plus pauvres. Nous avons vu que nous sommes tous les plus pauvres. Parce que nous sommes tous les plus pauvres. Nous avons vu que nous sommes tous les plus pauvres. Pourquoi nous sommes tous les plus pauvres ? Parce que nous avons vu que nous sommes tous les plus pauvres. Nous avons vu que nous sommes tous les plus pauvres. Nous avons vu que nous sommes tous les plus pauvres. Parce que nous avons déjà des noms, des personnes. Nous avons vu que nous sommes tous les plus pauvres. Nous avons vu que nous sommes tous les plus pauvres. Nous avons vu que nous sommes tous les plus pauvres. Nous avons vu que nous sommes tous les plus pauvres. Nous avons vu que nous sommes tous les plus pauvres. télévision, nous disons toujours qu'ici c'est la vérité, rien que la vérité. Nous allons dire des vérités ici. Parce que tous ceux qui sont derrière le coup, pour fragiliser le pouvoir du chef de l'État, Félix Antoni Segueni, nous allons les citer pour vous faire voir tous ceux qui sont derrière la situation qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Les présidents des péchés, une équipe conjointe avec le VPM de la Défense de l'Intérieur, le vice-ministre de la Justice ainsi que le ministre des droits de l'Homme sont en train de voir la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Mais ici nous allons dire la vérité. Nous allons dire de vérité avec un Congolais natif, un Congolais qui vit au quotidien à Goma, qui connaît la situation parfaitement, nous allons vous dire de vérité. Parce que trop, trop c'est trop. La situation qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo nécessite l'énergie et nous bouillons et nous disons non à cela parce que c'est le sang de nos compatriotes, c'est le sang des Congolais. Mais ici nous allons dire de vérité. Aujourd'hui la situation qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, ça préoccupe les Congolais. Et surtout qu'à Goma, votre base, là où j'ai dit que c'est votre circonscription électorale, ça vous touche. Ça touche à tous les Congolais et à nos compatriotes. La situation, comment est-ce que vous voyez la situation dans l'est de la République démocratique du Congo après la désolation que nous avons vue le 30 août, le mercredi passé ? Merci beaucoup. Permettez que je présente d'abord le message de compassion à toutes les populations victimes de ce carnage perpétré à Goma. Je profite également pour condamner avec la dernière énergie. Les tuéries, le carnage perpétré à Goma par les hommes malheureusement qui devaient protéger la population par des personnes, par des militaires qui avaient plutôt la charge d'empêcher les manifestations de la secte noire appelée Basalendo et qui n'avait pas pour mission de tuer les gens. Donc je condamne avec la toute dernière énergie ce carnage. Je présente mes sincères condoléances à toutes les victimes, à toutes les familles qui ont perdu les leurs et je félicite le chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi, qui n'est pas resté indifférent, qui a d'abord condamné dans sa déclaration ce carnage, mais aussi qui a dépêché par la suite une équipe importante à Goma, composée des ministres évidemment, pour s'enquérir de la situation et tirer toutes les conséquences. Alors par rapport à la question qui m'est posée, si vous permettez, moi je voudrais l'aborder sous trois angles. Je voudrais d'abord vous parler de la situation de Goma, vous parler du contexte et de l'environnement de Goma et ses environs. C'est très important pour faire savoir nos populations. Oui, en deuxième lien, je préfère revenir sur les différents événements, les différents faits, les différents facteurs qui auraient expliqué cet événement tragique, ce carnage. Et en troisième position, je préfère évoquer, je préfère donner mes recommandations, je préfère faire les plaidoyer aussi par rapport donc à tout cela. Donc si vous permettez, pour que notre monsieur garde son caractère pédagogique, je voudrais donc qu'on y aille sous ce format-là. Et c'est ainsi que je vais commencer par vous dire que la ville de Goma, en réalité, c'est une zone rouge. C'est une zone rouge parce que si vous regardez les catégories de personnes qui détiennent les armes là-bas, vous comprendrez qu'il est même pratiquement difficile, c'est pas impossible, mais il est pratiquement difficile d'y mener certaines activités. Pour s'en convaincre, je peux vous citer certains parmi ces personnes qui détiennent les armes, je vais vous citer par exemple la police nationale congolaise. Avec toutes ces unités. Et les Goma, ces hommes détiennent les armes. Le FRDC, toutes ces unités confondies. JIR, les commandos, les marins, toutes les autres unités là. Les forces navales. Ils détiennent les armes à Goma. La Monisco, composée de militaires qui viennent dans beaucoup de pays, des pays différents. Ils détiennent les armes là-bas. Les troupes délais assez. Ils détiennent les armes, toujours là-bas. Dans l'Est là-bas, ils demandent les armes. Ah oui ? On les appelle comment ? Des Roumains. Il y a des Blancs là-bas qui détiennent les armes. Oh. On y va doucement. Ils détiennent les armes. Les Oisalendo. Les Oisalendo qui sont aux alentours. Le mouvement d'autodéfense. Oui, qui sont aux alentours. Autrefois appelé Maïmaï aujourd'hui. Dans la région, le terme qui est en vogue, c'est le mot Oisalendo. Ils détiennent aussi les armes. Dans le Niragongo, vous trouvez le M23. Ils détiennent les armes. À Goma, il y a les 40 voleurs. Les voleurs là, les bandits classiques. Tout à fait. communément appelés ces derniers temps dans la zone les 40 voleurs. Ils détiennent les armes. On se rend compte que c'est vraiment une zone rouge. Écoutez-moi, la liste n'est pas exhaustive. Donc je peux vous citer tant d'autres. Ceci démontre clairement que dans cette zone, à moindre confusion, on peut vivre le pire tel que ça a été observé. Donc à une moindre confusion, à une moindre désinformation, je vous dis, le pire peut toujours nous arriver. Et c'est pourquoi, en nom d'État, devant les responsabilités qui nous reviennent comme des politiciens, nous devrions être suffisamment pridents. Nous devrions garder à l'esprit qu'il y a des choses qu'il faut faire là-bas et c'est une chose qu'il faut éviter dans certaines mesures. Je suis parmi les grands défenseurs des libertés. Je suis vraiment parmi les grands défenseurs et tout le monde me connaît comme ça. Mais tel que je vous dis, la zone est rouge et je pense que nous devons épargner à la population des risques. C'est pourquoi moi je pense que nous devons continuer à revendiquer. Parce qu'il y a des grognes, il y a des soucis, il y a des problèmes qui ne sont pas encore résolus. Et nous devons continuer à les revendiquer, nous devons continuer à faire pression. Mais comme leader, il faut penser les actions qui ne peuvent pas risquer la population. Par exemple, nous pouvons faire des déclarations et nous allons nous faire entendre tout en épargnant les vies humaines. Nous pouvons faire par exemple des villes mortes. Parce que des villes mortes, c'est seulement par moments qu'elles sont confondues. Il y en a qui ne connaissent pas la ville morte, le contenu c'est quoi. Quand on dit ville morte, ils organisent des manifestations. Alors que la ville morte voudrait qu'on reste à la maison. Je ne vois personne qui viendrait attaquer, qui viendrait tirer quelqu'un parce qu'il a décidé de rester chez lui à la maison. Et tant d'autres. Donc moi je voudrais que nous puissions réfléchir davantage, que nous puissions voir en tant que leader, en tant qu'acteur politique, parce que c'est ça, c'est nos droits, comment continuer à revendiquer, mais éviter des activités qui peuvent entraîner les dégâts tel que ça a été constaté. Parce que les dégâts sont énormes. Et cela arrive malheureusement dans un contexte d'élection, où pratiquement dans la zone, il y a des gens qui développent les discours dans tous les sens. Il y a des gens qui ont une pression mentale, qui veulent écouter très députés, mais qui savent qu'ils ne sont pas connus, qui savent qu'ils ont moins de chances de se faire accepter par les électeurs, et qui voudraient développer les discours de toutes sortes, pour finalement s'attirer la sympathie de la population. Donc, au regard de tout cela, au regard de ce tableau que je viens de vous présenter, je crois qu'il y a lieu de réfléchir autrement. Les dégâts sont arrivés, le pire est arrivé. Il n'y a rien qu'on peut faire aujourd'hui, quelles que soient les déclarations qui vont suivre. Il n'y a rien qu'on va faire qui puisse nous ramener vivants, toutes ces familles ou toutes ces personnes qui viennent de perdre la vie. Mais je crois qu'on peut être conséquents et éviter que cela arrive dans les prochains jours ou dans l'avenir. Tout à fait. Et comme je le disais, parce que dans les faits, il y a beaucoup de choses qui auraient concouru pour qu'on en arrive là, qui doivent être au fait encore évitées. Nous sommes dans une zone opérationnelle. Nous sommes dans une... Là où il y a l'état de siège. Là où il y a l'état de siège. Qui est contesté. Et les mesures tendant à lever l'état de siège, étant entendu par... Récemment, les activités ici à Kinshasa. On en a parlé suffisamment. Tout le monde s'est prononcé. La grande tendance veut que l'état de siège prenne fin. C'est dans ce contexte-là que les manifestations ont été initiées. C'est aussi à la veille des élections, comme je l'ai dit, à Luminaire. C'est également dans une zone à côté des agresseurs. C'est beaucoup d'angers à la fois. Mais est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas de dessous des cartes sur la levée de l'état de siège ? Parce qu'aujourd'hui, si l'Est de la République démocratique du Congo... Avant, il y a eu des activités de la table ronde sur l'évaluation de cet état de siège. Mais après cela, nous avons vu qu'il y a eu des manifestations qui se sont suivies. Mais est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas de dessous des cartes sur la levée de l'état de siège ? Tout cela est possible. Moi, je crois qu'il faut une enquête sérieuse qui va nous révéler le dessous de la carte. Mais tout cela, un incident de ces genres, les drames de ces genres ne peuvent pas arriver comme par hasard. C'est-à-dire qu'il doit y avoir beaucoup de facteurs qui peuvent expliquer cela. Il doit y avoir probablement aussi de faux renseignements. Parce qu'il me semble que les militaires aussi ont agi sans être suffisamment informés, peut-être. Parce que l'usage des armes contre des gens qui, visiblement, n'ont pas été aussi offensifs qu'on le croirait. Des gens qui sont tombés comme des mouches qui, probablement, n'avaient pas autre possibilité de résister. Donc, moi, je crois que tout cela dénote que les dessous des cartes ne peuvent pas être exclis. Mais il faut une enquête pour que tout cela soit connu et que les coupables soient vraiment sanctionnés. Ils doivent être sanctionnés. L'idée, c'est d'empêcher que cela se répète dans l'avenir. Moi, j'insiste et je dis que, quels que soient les rangs de quelqu'un, gouverneur soit-il, officier soit-il, un homme des rats ou des civils qui auraient désorienté, il faut que les sanctions tombent, il faut que les conséquences tombent, il faut que la population se retrouve dans les décisions qui vont suivre. Sinon, on va, dans certaines mesures, donner la tendance comme si tout le monde est d'accord. Moi, je soutiens, je félicite les chefs de l'État. Félicite ce qu'il dit, qui se déploie tous les jours, qui donne les meilleurs de lui-même, qui fait des déclarations, qui donne les instructions. Nous avons appris qu'il fait de l'armée sa priorité. Donc, ça veut dire qu'il est déterminé, il l'a dit, et il fait des choses énormes pour que la sécurité soit une réalité, pour que la paix soit une réalité, pour que le développement soit une réalité. Moi, j'ai l'avantage de vous dire aujourd'hui que, quand vous suivez certains ministres, celui que je connais, notamment les ministres d'État, ministres à l'intégration régionale, l'antipaste Moussa Niamouis, il ne peut pas parler pendant 30 minutes sans revenir sur cette volonté de ramener la paix et la sécurité au Congo. Donc, tout celui qui parle avec lui, et ceux qui vont parler avec lui, vont le constater. Il ne peut pas faire 30 minutes sans revenir sur la situation sécuritaire. Donc, la priorité des priorités est pour le chef de l'État et pour son gouvernement. Je viens vous citer la situation, les comportements de tous les jours. Vous-même, vous pouvez trouver certaines occasions. Vous allez parler avec lui. Vous allez constater, regardez votre montre, vous allez constater qu'il a dit mal à faire 30 minutes sans parler de la sécurité, sans exprimer cette volonté. Et moi, tout cela, ça me tient tellement. Et je comprends les soucis de ramener la paix. Je comprends cette volonté de ramener la paix du chef de l'État, des membres de ce gouvernement. Et lorsque certains individus, lorsque certains acteurs qui devaient aussi concourir, parce que le dossier de la sécurité, c'est un dossier qui concerne tout le monde, mais à différents niveaux. Lorsque maintenant, il y a des individus qui jouent très mal, ça peut tourner contre les chefs de l'État. Et je vous dis, ça peut tourner contre toutes les institutions à la veille des élections. Et c'est pourquoi moi j'ai dit, on doit prendre des mesures coriaces, on doit pinir cela, on doit sanctionner cela, et on doit ramener la confiance entre le gouvernement, les militaires et la population. Et ça va nous aider à affronter les défis sécuritaires qui sont des vannes. Parce qu'aujourd'hui, dans l'Est de la République démocratique du Congo, il y a aujourd'hui le mécontentement de la population, qui aujourd'hui, les chefs de l'État, je dirais aujourd'hui les chefs de l'État de l'Est de la République démocratique, parce qu'on a eu des coups de fil de l'autre côté, on a parlé avec quelques personnes de la population, aujourd'hui, la population est mécontente de Félix Anton Tshisekedi, pendant que nous sommes dans la période électorale. Bon, je crois qu'on ne peut pas dire effectivement que toute la population est mécontente de Félix Tshisekedi, mais il faut dire plutôt que tout le monde est mécontent de ce carnage qui s'est passé à Goma. à l'inanimité, d'ailleurs en commençant par le chef de l'État lui-même, parce que dans le conseil du ministre du vendredi passé, lui-même a condamné cela par un taux ferme, et il y a les décisions qui ont suivi, parce que déjà, les ministres, les différents ministres, ont été dépêchés sur les liens, et la logique, c'est de tirer les conséquences de tout cela. Donc, on n'a pas raison d'être contre le chef de l'État pour cela, mais nous avons raison tous de demander que ce genre d'actes cesse, et que les coupables, les auteurs, puissent être sanctionnés. Et je pense que c'est ce qui va suivre. Si cela n'est pas fait, ça va être une déception totale pour beaucoup de gens, y compris pour moi-même. Donc, il faut que les auteurs intellectuels et matériels soient pénis. Mais je voudrais aussi m'interroger sur la façon dont ceux qui interviennent dans le secteur de sécurité se comportent. comment une secte s'est développée dans cette partie, a développé les discours qu'on tente de nous montrer aujourd'hui comme si c'était des discours dangereux, sans que les services de renseignement ne les sachent. Comment nous donnons les documents de fonctionnement, nous comme administration congolaise, comment toutes ces organisations, toutes ces églises qui naissent ça et là, les sectes qui naissent ça et là, les associations incontrôlées, les ONG, comment elles obtiennent alors les autorisations de fonctionnement, sans que l'on ne puisse pas faire des analyses préalables pour s'assurer qu'elles ne consistentent pas les dangers pour la République. Quels font les services de renseignement ? Parce que les services de renseignement devraient savoir même ce qu'on fait dans toutes ces sectes, dans toutes ces églises. Donc moi je crois qu'il n'y avait aucune bonne raison de s'attaquer à ces gens qui ont fonctionné dans la ville en pleine journée, qui ont même une radio, qui disent les choses clairement, sans que les services, s'il y a un danger, les services devaient dénicher cela bien avant et prendre des mesures qui épargnent la perte en vie humaine à beaucoup de gens. Et moi j'interpelle aussi à ce niveau le gouvernement, c'est-à-dire il faut comprendre comment ces services fonctionnent. Il faut les mettre aussi de l'autre côté dans les bonnes conditions. Il faut payer ces gens. Il faut payer, je permettez que je cite, il faut payer ces agents de services de renseignement, ANR et tout ce qui suivent. Il faut les payer. Et il faut aussi, je pense qu'ils font un recrutement massif comme ça c'est fait dans l'armée. Il faut recruter, il faut de nouvelles énergies, il faut des jeunes, il faut d'autres personnes qui sont déterminées à servir le pays et ensemble qu'on comprenne quand même, au fait qu'on résolve vraiment ces problèmes d'ordre sécuritaire qui n'épargne personne et les conséquences sont incalculables. Parce qu'aujourd'hui, si nous voyons la situation, la situation comme ça se passe à l'est de la République démocratique du Congo, nous avons vu et vous avez essayé de parler parce que c'est votre fief électoral dans la ville de Goma. Mais aujourd'hui, la situation est calamiteuse. Aujourd'hui, les FRDC sont retournés pour tuer la population. Il y a déjà le manque de confiance entre les autorités militaires et la population. Est-ce, aujourd'hui, il faut lever l'état de siège ou maintenir l'état de siège ? Par rapport à l'état de siège, j'avais déjà donné antérieurement ma position. Moi, Ngoulou Miramini Frédéric, je vous avais dit que j'étais très favorable. Depuis très longtemps, je l'ai dit, je l'ai dit dans plusieurs de vos émissions, j'ai demandé qu'on puisse lever l'état de siège et j'avais évoqué des réseaux évidents. Dire ici que toute l'armée a tué les gens à Goma, je crois que c'est exagéré. Il faut faire la nuance. Il y a certains militaires qui se sont mal comportés. Et ces militaires-là qui se sont mal comportés doivent être sanctionnés. Ceux qui leur ont donné l'ordre doivent être sanctionnés. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut mettre en cause toute l'armée. Parce que je vous donne un exemple, par exemple, de ce qui se passe à Beni. Il y a des militaires qui sont engagés sur le front avec l'UPIDF. L'UPIDF, c'est ça l'armée ougandaise ? Oui, oui. Et les opérations conjointes entre les FRDC et… Non, je parle plutôt de l'armée ougandaise. Tout à fait, tout à fait. L'armée ougandaise et l'armée congolaise sont en train de mener les opérations militaires conjointes contre les ADF NAL. Et aujourd'hui, nous n'avons pas encore les résultats escomptés. mais tout le monde se dit être content de la manière dont cela se passe. Parce que depuis un moment, ils neutralisent même des commandes des ADF. Ils neutralisent des ADF et leurs corps sont vifs. Leurs corps sont régulièrement montrés à la population. Et tout le monde est content de cet effort. Si nous parlons de l'armée, nous allons mettre en cause aussi ces militaires qui sont dans la brousse, dans les conditions pas faciles parce que c'est dans la forêt qu'ils combattent jour et nuit pour mettre fin à cette nébileuse ADF NAL. Donc je crois que nous devons faire la nuance. Il y a des militaires qui se sont mal comportés, qui méritent des sanctions, mais on ne peut pas mettre en cause directement toute l'armée. Donc je crois que là, il faut être clair là-dessus. Mais est-ce que... Mais je voudrais... Est-ce que lever l'état de siège aujourd'hui, ça ne va pas fragiliser l'armée congolaise, les hommes enténis militaires parce qu'ils vont se dire que voilà, nous avons échoué, c'est pourquoi on a levé l'état de siège ? Est-ce que ça ne va pas déranger la psychologie des hommes enténis militaires ? Non, ça ne peut pas déranger la psychologie des hommes enténis parce qu'ils ont été formés pour faire la guerre et ils auront toujours la possibilité de faire la guerre. Par ailleurs, ce qui peut surprendre, c'est de constater que les militaires peuvent souhaiter qu'ils gèrent les activités, ils assument les fonctions qui revenaient autrefois même aux civils. Et c'est là pour tenir, c'est ce qui peut dénoter les mauvaises intentions. Et c'est ce qui reste à désirer. Donc moi, je crois que les opérations vont continuer, comme c'est le cas dans le passé, parce qu'en 2013, si ma mémoire est bonne, on avait combattu les M23, il n'y avait pas l'état de siège. Donc on peut continuer à faire la guerre, on va continuer à faire la guerre contre les groupes armés, contre les ennemis de la République, sans forcément maintenir l'état de siège. Maintenant que l'état de siège continue de faire preuve de certaines faiblesses, il y a eu des points forts, nous les avions évoqués, nous avions parlé de leur capacité de mobiliser les recettes. C'est un acquis, c'est bon bien, mais cela ne justifie pas qu'il faut maintenir pour l'éternité l'état de siège. Donc, nous avions évoqué les réseaux évidentes, et nous sommes restés constants. Il faut lever l'état de siège, il faut laisser les civils revenir aux affaires. Mais au même moment, il faut continuer à encadrer l'armée. C'est d'ailleurs, nous félicitons les chefs de l'État, parce qu'il faut l'avouer, en termes d'équipement, en termes de motivation, en termes de mobilisation, il y a des avancées très significatives. Bravo aux chefs de l'État. Mais il faut continuer à sanctionner ce brebis galais qui se trouve au sein de l'appareil sécuritaire. Tous ces officiers qui travaillent avec les groupes armés, qui vendent les armes et les munitions aux groupes armés qui sont dans les mafias, tous ces officiers qui se comportent en effet comme les membres de la FEC, qui sont dans le business maintenant, qui ne font plus l'armée, qui ne font plus la guerre, tout cela doit être chassé définitivement de notre armée. J'ai dit, j'insiste, il faut les chasser de notre armée, donner la chance aux nouvelles générations, donner la chance à ces officiers qui ont fait preuve d'amour, qui ont fait preuve d'abnégation et qui sont déterminés à aider les pays. Ils peuvent être des jeunes, ils peuvent être des vieilles, mais qui ont fait preuve d'amour, il faut leur donner la chance, il faut mettre de côté tous les aventuriers, tous ceux qui ne sont pas prêts à aider les pays. Et je voudrais revenir sur un aspect très important, très important, en termes de ce qui doit être fait. Parce qu'il s'est passé le carnage. Il y a des familles qui viennent de perdre les leurs, ce soit des enfants, ce soit des parents, ce soit leurs frères. Moi, je pense que le chef de l'État doit prendre des mesures qui s'imposent. J'aurais été déjà député, j'allais mettre cette question sur la table. J'allais en faire ma priorité. Mais je me sers de ce quatrième pouvoir, des médias, pour faire parvenir mes préoccupations auprès des institutions, auprès du président de la République, auprès du gouvernement congolais, auprès du Parlement congolais. J'aurais été dans le Parlement, tout ce que j'ai dit ici, j'allais mettre sur la place publique, j'allais profiter de tous les mécanismes que nous offre le Parlement pour défendre cette situation et pour faire sanctionner ceux qui le méritent. Mais parce que je ne suis pas encore là, je profite donc de ces micros pour parler au chef de l'État, pour parler au gouvernement, pour parler au Parlement et les autres institutions. Moi, je demande ceci. Les enfants, les orphelins, les orphelines doivent être d'abord pris en charge par l'État congolais jusqu'à obtenir leur diplôme universitaire. J'insiste, pourquoi ? Parce que ces enfants, ils n'ont plus personne pour s'occuper d'eux. Ceux qui payaient les frais académiques pour eux viennent d'être tiens. Et l'État congolais ne va pas faire comme s'il n'est pas responsable dans certaines mesures. Même si ce sont des brébis galaises, mais ce sont des brébis galaises de notre âme. Jusqu'à prêve du contraire, à moins que l'enquête démontre autrement. Mais jusqu'à prêve du contraire, c'est l'État. Moi, je demande parmi les mesures qui doivent être prises immédiatement. Parce qu'on peut bon parler à la radio, on peut bon faire des choses, on peut bon écrire des textes dans les réseaux sociaux. Il y en a qui parlent tout simplement pour se faire la sympathie de la population et profiter de leur voie pour se faire passer pour dépister. Mais nombreux ne sont pas en train de regarder les vrais problèmes des victimes. Les victimes, ce sont ces orphelins, les orphelines. Et moi, je demande que la première mesure du gouvernement congolais, qu'il soit indiqué clairement que le gouvernement congolais va prendre en charge ses enfants. Ils vont être scolarisés jusqu'à obtenir le diplôme de licence. Ceci va les permettre, dans certaines mesures, d'espérer aussi une vie meilleure pour le lendemain. Sinon, ce sont les bombes à retardement. Demain, il faut être les orphelins de la rue, parce qu'ils n'auront pas été à l'école, parce qu'ils n'auront pas été encadrés. Et donc, nous devons anticiper cela. La deuxième des choses... Avant que vous arriviez sur ces points-là, mais aujourd'hui, est-ce que nous pouvons comprendre, parce que vous, vous êtes de ces coins du pays, vous palpez la situation et comme ça se passe. Mais est-ce qu'aujourd'hui, parce que vous parlez des enfants, est-ce qu'aujourd'hui, un enfant qui a vu la situation, il a vu tomber son père, il a vu tomber sa mère, il ne sait pas où s'est retrouvé. Est-ce que demain, ces enfants-là ne vont-ils et ne vont-ils venger la mort ou bien de leur être chère ? Non, c'est possible. Moi, je sais ce que veut dire Tiwé n'être chère de la famille. J'ai perdu mon père adoptif. Il est fait René Maliette. Je sais, ça fait près de 20 ans, mais je sais, je reste toujours le choc. Parce que c'était quelqu'un... Est-ce qu'il n'y aura pas de répercussions dans l'Est de la République démocratique du Congo, où les enfants vont s'évenger et ça ne va pas pérenniser ou bien ça ne va pas créer le chaos dans la partie... C'est ce que je vous dis autrement. C'est-à-dire que ces enfants, ils peuvent... Ils peuvent, demain, constituer un danger pour la République. Moi, j'essaie le choc de perdre un parent, de voir un parent être physique. Je sais ce que cela donne. Pour avoir perdu, c'était membre de la famille dans la région. Pour avoir perdu mon père adoptif. J'ai perdu les amis. Je sais ce que cela donne en termes de choc. Et ces enfants, effectivement, comme vous l'avez dit, s'ils ne sont pas considérés par le gouvernement, s'ils ne sont pas entretenus par le gouvernement, ils vont penser, quand ils vont grandir, que le gouvernement, que le pouvoir, était méchant contre eux. C'est comme qui dirait que c'est le pouvoir qui aurait envoyé les assassins, ceux qui ont éliminé physiquement leurs parents. C'est pourquoi le gouvernement doit se montrer solidaire envers ces enfants. Au-delà des déclarations, il faut qu'on identifie ces enfants. Il faut qu'on les prenne en charge. Il faut qu'ils se sentent soulagés dans certaines mesures. Au moins, ils comprendront qu'il y avait des brebis galaises qui les ont causés tous là. Mais quand même, le gouvernement s'est assumé, les a donné la chance d'étudier et de grandir. À part le fait de les prendre en charge par rapport à la scolarité, je voudrais qu'on prenne aussi des autres mesures, notamment voir comment ils vont grandir. Pour certains, leurs parents, ils étaient des locataires. L'état doit être conséquent. Maintenant que les parents sont tirés, ces enfants vont grandir où ? Donc, le gouvernement congolais doit prendre des mesures pour dédommager ces familles. Il faut les trouver les abris. Il y en a qui n'ont pas où dormir. Ce sont les parents qui se débrouillent pour payer les loyers. Maintenant qu'ils sont morts, qu'est-ce qui va suivre ? Donc, l'état congolais doit prendre ses responsabilités. Il faut dédommager ses familles. Mais entre autres mesures, j'exige qu'on libère tous ceux qui ont été arrêtés. Parce que tant qu'ils sont encore arrêtés, tant qu'ils sont dans les prisons, tant que nous tous nous disons qu'ils ont été tués injustement, j'y arrive, il y a des mesures disproportionnées qui ont été exploitées. Eh bien, il n'y a plus de raison pour les maintenir en prison. Donc, parmi les mesures, parmi mes demandes, c'est qu'il faut aussi qu'on les libère immédiatement. Il faut qu'on puisse dédommager les familles des victimes. Il faut qu'on puisse identifier, là j'insiste, ses enfants, et que l'état congolais puisse les prendre en charge jusqu'à obtenir leur diplôme universitaire. Au moins, là on va comprendre que l'état s'est assumé. À défaut de cela, moi je vais constater qu'il y a eu une faiblesse, il y a eu, nous n'avons pas fait, l'état congolais n'a pas correctement joué ce rôle. Et j'en appelle aussi à la prise de conscience des politiciens. Donc, je voudrais que tous les autres candidats puissent m'emboîter les pas dans ce sens-là, qu'on plaît réellement pour les vrais problèmes et pour les intérêts, qu'on ne voie pas forcément ce que cela peut apporter aux candidats. Qu'on défende les vrais problèmes de la population. J'ai vu les gens tout de suite, il faut promener là-bas, il faut passer. Même ceux qui ont développé le discours, qui seraient aussi à la base de cela. Parce qu'il y en a qui ont développé le discours, dans le sens de montrer que cette secteur est très dangereuse, que d'ailleurs elle est en connivence avec les M23, qu'on va tuer beaucoup déjà. Il y a eu aussi des alertes dans ce sens. Même ceux qui ont développé ce type de discours, ils prennent les débats, ils semblent jouer au populisme. On dirait comme qui dirait que les gens sont préoccupés par les élections, par les votes, au lieu de voir les vrais problèmes. Donc j'en appelle à la prise de conscience de tout le monde. Je demande à tous les députés de se joindre à moi, je demande à tous les candidats de se joindre à moi et je voudrais que c'est là qu'il y ait les manœuvres. Moi j'aurais été dans le Parlement, j'allais m'approprier ce problème pour l'intérêt de ces victimes. Et pour m'empêcher que cela n'arrive, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui doivent être faites. Mais parce que je ne suis pas encore au Parlement, c'est pourquoi j'ai choisi ce canal, j'ai choisi le quatrième pouvoir, le micro. Et je vous en remercie parce que les médias, vous nous permettez quand même de faire passer les préoccupations de l'opinion de la population, de faire arriver acquis des droits. Et dans certaines mesures, ce que je viens de demander, si c'est respecté, si cela est fait par le gouvernement, je vais me dire, gloire à Dieu, j'ai joué mon rôle. Mais aujourd'hui, M. Frédéric, nous sommes à quelques mois de période, peut-on dire, aujourd'hui électorale. Dans ces contextes, comment est-ce qu'aujourd'hui vous, politique, allez battre les campagnes dans les coins et les récoins de la République démocratique du Congo dans cette situation ? Alors, M. le journaliste, votre question est très importante. Celle de savoir, est-ce que le gouverneur militaire mérite aussi de tomber dans ce contexte de l'état de siège ? J'ai dit oui. J'ai dit oui. L'état de siège doit prendre fin. Ça a été réclamé depuis très longtemps. Ça doit prendre vraiment fin. Ça c'est d'aider, comme je l'ai dit. Il faut que ces orphelins, les orphelines, soient prises en charge par le gouvernement congolais jusqu'à obtenir leur diplôme universitaire. C'est parmi les mesures qu'il faut prendre urgentement. Aussi, il faut dédommager toutes les familles des victimes. Donc, il y en a qui n'ont pas d'abri parce que les parents qui devaient payer les loyers et tout ça, qui prenaient en charge leurs dépendants, ils sont déjà tués dans ce carnage. Donc, le gouvernement congolais doit savoir comment ces gens doivent vivre. Et moi, je préfère que dans le dédommagement, on puisse les trouver des parcelles là où il faut grandir. Donc, il y a beaucoup de mesures qui doivent être prises. J'ai insisté et je crois que l'État congolais doit se montrer à la hauteur de gérer aussi ce genre de défis. Mais aussi, il faut sanctionner, comme je l'ai dit, tous les auteurs intellectuels, matériels et il faut libérer immédiatement tous ceux qui ont été arrêtés dans le cadre de ces opérations contre les adeptes de cette secte appelée Ouazalène. Parce que j'avais promis deux questions. La deuxième question. Y a-t-il une différence entre le secte Ouazalène qui est dirigé par Bicimois, que j'aurais appris aussi qu'il est décédé. J'aurais appris qu'il est décédé. Y a-t-il une différence entre le secte Ouazalène et le mouvement d'autodéfense, le jeune d'autodéfense ? Parce qu'aujourd'hui, le secrétaire des Nations Unies, M. Guterres, il est en train de dire que ce mouvement-là, c'est un mouvement rébelle. Mais y a-t-il différence entre ce secte qui est dirigé par Bicimois et le jeune du mouvement d'autodéfense ? Parce qu'ils sont appelés tous Ouazalène ? Ok. Alors, depuis une vie définitionnelle, même nous tous, nous sommes de Ouazalène. Parce que Ouazalène, c'est en soi, il signifie un patriote. C'est quelqu'un qui aime sa patrie. Ce que nous sommes en train de faire ici, c'est du patriotisme. Donc, même nous, nous sommes des Ouazalène. Mais dans la région, il y a les groupes d'autodéfense qui sont armés, qui sont des maï-maï, c'est comme ça qu'on les appelait autrefois, qui aujourd'hui préfèrent s'appeler les Ouazalène, qui prennent les armes pour diverses raisons. Certains, ils disent être contre l'agression, ils se rangent pour faire la guerre contre les agresseurs, contre les M23 et tout. Il y en a d'autres qui sont même fabriqués aussi par les agresseurs. Il y a les groupes d'autodéfense, fabriqués aussi par les Rwanda, fabriqués aussi par les pays voisins, qui se réclament, mais qui s'aiment la confusion dans la région, qui se disent nous aussi nous sommes des Ouazalène. Et il y a également les Ouazalènes comme secte, qui prêchent le panafricanisme, qui pourrait, il faut rompre tout contact avec l'Occident, il faut chasser la Monisco, il faut chasser les ONG, donc ils ne font pas collaborer avec les Blancs, ils nous ont fait souffrir, ils nous ont colonisés. C'est cette secte qui prônait cette idéologie, qui a été alors neutralisée. Ce ne sont pas les groupes armés d'autodéfense qui sont dans la brousse, pour les divers réseaux que j'ai évoqués, qui ont été neutralisés, mais c'est plutôt les adeptes de cette secte, qui se développent à Goma, qui probablement allaient aussi, on ne sait pas comment ça allait se terminer. Est-ce que c'est un danger pour la République du Congo ? Moi je crois que chacun a sa liberté, chacun a la liberté d'appartenir à une religion de son choix, mais il revenait au gouvernement de contrôler tout ce qui s'est fait. Si tout le monde doit se réveiller comme association, comme église, comme secte, ça montre dans certaines mesures que les services au niveau local doivent surveiller certaines choses. Donc je ne voudrais pas entrer dans le fond de cet aspect. Peut-être que prochainement nous devons y revenir. Mais je voudrais vous dire que la confusion est déjà entretenue dans cette zone autour du concept Oazalendo. Parce que même les voleurs, ceux qu'on appelle généralement les 40 voleurs à Goma, ils s'appellent aussi désormais des Oazalendo. Je vous ai parlé aussi de ceux-là des groupes armés qui sont montés par les pays étrangers, notamment les Rwanda. Et aussi ils s'appellent Oazalendo. Il y a aussi des gens, des jeunes, qui se sont révoltés, qui pensent qu'ils devaient prendre les armes pour défendre leurs terres, qui combattent contre les agresseurs, qui sont appelés aussi Oazalendo. Donc cette confusion doit être clarifiée. Et c'est pourquoi j'ai dit que la population, normalement à Goma, ne devrait pas aussi suivre les mots d'ordre de tout le monde. Moi, j'ai fait parmi les champions d'organisation des manifestations à Goma. Tout le monde me connaît comme ça. Nous avons organisé des milliers de manifestations. Mais je dois vous dire qu'avant d'organiser une manifestation, on réfléchit beaucoup. On doit penser l'action à mener. On doit regarder les conséquences. On doit s'assurer que ça n'expose pas trop la population. Donc on doit continuer à revendiquer. C'est vrai, il y a les prix à payer. Mais il faut choisir les types d'activités, les types de manifestations à mener pour épargner les vies humaines. Parce que nous, comme politique, c'est notre rôle. C'est de défendre les peuples, de défendre les Congolais et protéger, dans la mesure du possible, les vies humaines. Donc nous devons faire en sorte que, dans toutes circonstances, nous puissions épargner le peuple congolais du danger. Nous devons faire en sorte que son bonheur, son développement, sa progression, soient une réalité. Et ce qui nous revient comme gloire, nous, les politiciens, c'est maintenant cette reconnaissance. Lorsque, quand je passe à Goma, on dit que ceci a été possible grâce aux revendications d'Ngouloumira. Ceci a été possible grâce au plaidoyer d'Ngouloumira. Par rapport à ses activités dans le Parlement, ceci a été possible. C'est ça qui doit nous revenir, l'honneur. Mais pour le reste, on doit donner tout ce qu'on doit pour que le peuple se retrouve dans nos déclarations, dans nos actes de tous les jours. Et c'est là où j'en appelle à la responsabilité de tous les acteurs dans la région. Je le demande vraiment de nous emboîter les pas, défendre ensemble les enfants, les orphelins, défendre ensemble les veuves et les veufs, défendre ensemble toute la population de Goma. Et je crois que la nature nous sera reconnaissante. Et nous pouvons aussi nous sentir errés d'avoir choisi de faire la politique. Et à défaut, ça sera de n'importe quoi. Voilà, parce que nous sommes arrivés à la fin. C'est la partie que moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette partie. Mais avant de cela, 30 minutes chrono, et pardon, 30 secondes face à cette situation de carnage, quel message lancer à la population de l'Est de la République démocratique du Congo qui est votre circonscription électorale, votre base ? Face à cela, 30 secondes chrono. message lancé à cette population. Je donne un message de compassion à toute la population, à toutes les familles qui ont perdu les lèvres. Je demande à la population de Goma de rester sereine. Je demande à cette population de ne pas aussi suivre les mots d'ordre qui ne sont pas de nature, qui sont de nature à nous créer beaucoup de dégâts. Je demande à la population aussi d'être vigilante et de continuer à lutter, à faire pression, mais à recourir à des méthodes, à des techniques, à des activités qui ne mettent pas en danger les vies humaines. Et pour le reste, leurs défenseurs, N'goulou Miramini, comptent continuer à parler, à défendre, à plaider partout il faudra pour que le bonheur du peuple congolais, le bonheur de Goma Trasier soit une réalité. Voilà. Je demanderai, parce que c'est la partie que j'aime beaucoup ces derniers temps. Monsieur N'goulou Miram, vous êtes au parfum de l'information que, après cette situation du carnage, le président de la République a dépêché une équipe. Il a dépêché le VPM de la Défense, il a dépêché le VPM de l'Intérieur, le vice-ministre de la Justice et le ministre des Droits de l'Homme, Fabrice Puella. Ne vous rendez pas compte que le chef de l'État a oublié le ministre de l'Intégration Régionale, qui est messieurs antipassibus et Yemouissi. Est-il un manque de confiance dans ces sens ? Les journalistes, vous êtes connu aussi dans ce labo. On peut vous les concéder, mais, en fait, je crois qu'on a pris les ministères qui sont directement concernés par ce qui s'est passé à Goma. Par exemple, tu vois, celui de la Défense se trouve être directement impliqué parce que c'est lui qui gère les militaires. Celui de l'Intérieur, il gère la police. Celui de la justice. Donc, il faut que les procès commencent là-bas. Il faut que les coupables soient sanctionnés. Celui, je crois, des droits, il met affaires sociales, tout cela. Donc, ils sont directement impliqués par rapport à ce qui s'est fait. Le ministre Antipas Moussen est mis de côté parce que le chef de l'État a retiré sa confiance. Non, 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 non. Je ne sais pas d'où vous direz. Je ne sais pas d'où vous direz cela. Je ne sais pas d'où vous direz cela, mais...